Bonjour et bienvenue sur Projet Écolo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on vous propose une compilation de 5 plantes médicinales et leurs bienfaits pour la santé. On va commencer avec le boldo. Voyons à quoi il sert et quelles sont ses propriétés médicinales. Propriété du boldo Le boldo a des propriétés digestives, hépatiques, diurétiques, anti-inflammatoires, antioxydantes, spectorantes, stimulantes, antiseptiques, cholérétiques, vermifuges et astrigentes. Vous vous demandez sans doute maintenant à quoi sert le boldo. Voyons les principaux bienfaits du boldo. 1. Améliore les fonctions biliaires et hépatiques La boldine est un alcaloïde qui contribue à stimuler la fonction de la vésicule biliaire et poser des propriétés bénéfiques pour le foie. Elle aide également à prévenir la formation de calculs biliaires dans la vésicule biliaire. En plus, elle purifie le sang et le foie. 2. Aide à améliorer la digestion Le boldo améliore la digestion lorsqu'il est pris sous forme de thé avant le repas. Il est recommandé pour les maux d'estomac, les gastrites et les problèmes de digestion. La boldine renforce l'action de la bile libérée par la vésicule biliaire dans l'intestin et facilite ainsi la digestion des graisses ainsi que soulage les mauvaises digestions. En outre, ses propriétés astrigentes réduisent l'acidité. La boldine possède également des propriétés digestives et anti-inflammatoires qui atténuent les symptômes de certaines intolérances alimentaires, une mauvaise digestion ou des crampes intestinales. 3. Réduit le taux de cholestérol Cette plante aide à purifier le foie et la bile du cholestérol. Le boldo élimine ses graisses de l'organisme. 4. Aide au fonctionnement de l'intestin Les alcaloïdes agissent comme un relaxant intestinal en régulant la fonction intestinale. Ils sont très utiles pour traiter la constipation et réduisent également la production de flatulence. En outre, ils aident à prévenir l'apparition d'infections intestinales. 5. Aide à mieux dormir Le thé de boldo est souvent utilisé pour combattre l'insomnie et les troubles du sommeil. Les infusions de boldo réduisent l'anxiété, le stress et la nervosité. Saviez-vous que le mylpertus est aussi à combattre l'insomnie ? Apprenez-en davantage sur cette plante médicinale dans la vidéo suivante. Avant de continuer, on va vous mettre à l'épreuve. A quelle famille appartient le boldo ? La famille des rhodacées La famille des ombélifères La famille des légumineuses A la fin de la vidéo, vous pourrez voir si vous avez trouvé la bonne réponse. Si vous aimez bien Projet Écolo, n'oubliez pas qu'avec un like, vous pouvez nous aider à continuer à créer des contenus comme celui-ci. 6. Réduire les migraines et les douleurs musculaires Les feuilles de cette plante peuvent aider à soulager les maux de tête sévères grâce à ses effets calmants et cétatifs. Ils peuvent également soulager les tensions musculaires grâce à leurs propriétés antispasmodiques et mieux relaxantes. 7. Améliore la gueule de bois Cette plante aide à purifier l'acétaldéhyde, une substance produite par le foie après la consommation d'alcool. Cette substance est la cause principale des symptômes de la gueule de bois. Comment faire une infusion de boldo ? Vous aurez besoin d'une tasse d'eau et d'une cuillerée de feuilles de boldo séchées. Vous devrez mettre le mélange dans l'eau bouillante, le couvrir et le laisser infuser pendant 10 à 15 minutes. Enfin, il suffit de le passer au tamis pour enlever les feuilles. L'infusion de boldo doit être bu immédiatement après sa préparation. Effets secondaires du boldo Lorsqu'il est utilisé à forte dose, les principaux effets secondaires du boldo sont les allergies et les dermatites de contact, la somnolence, les maux de tête, les vertiges et les vomissements. Son effet anesthésiant peut également provoquer une obstruction des voies biliaires. Il peut aussi avoir un effet légèrement laxatif par ses propriétés cholérétiques. Contre-indication du boldo La consommation de boldo est déconseillée aux personnes souffrant d'une obstruction des voies biliaires, d'une maladie grave du foie ou d'une maladie rénale. En outre, en raison de sa forte teneur en alcaloïdes, il ne doit pas être consommé pendant la grossesse ou l'allaitement. Il faut éviter de consommer l'huile essentielle de boldo par voie orale et ne pas dépasser les doses, car le boldo peut être hypnotique et anesthésiant et peut provoquer des diarrhées et des vomissements. Il convient de noter que les traitements de plus de 4 semaines sont contre-indiqués. Il est très important de l'utiliser sous la surveillance d'un professionnel de santé ayant une connaissance des plantes médicinales. Et revenons maintenant à la question que nous vous avons posée plus tôt. Vous y avez réfléchi ? La réponse correcte est la B. Le boldo est considéré comme une espèce médicinale qui appartient à la famille des ombélifères. Maintenant que vous connaissez les bienfaits du boldo, voyons les bienfaits et les propriétés de la chicorée. La connaissiez-vous ? Propriétés de la chicorée Bien que la chicorée ait fait l'objet de peu de recherches phytochimiques et pharmacologiques, les composants qu'elle contient lui confèrent de nombreuses propriétés, comme anti-microbiennes, anti-fongiques, anti-inflammatoires, anti-maintiques, anti-paludéennes, anti-diabétiques, anti-oxydantes, anti-allergiques, analgésiques, etc. Mais à quoi sert exactement la chicorée ? Quels sont ses bienfaits ? Voyons-le de suite. 1. Elle aide le système digestif. La chicorée stimule les fonctions du foie et de la vésicule biliaire. Elle aide à réparer les effets de l'hépatite et de l'intoxication alimentaire. Elle permet une meilleure absorption des nutriments et contribue à redonner de l'appétit à certains patients apathiques. Elle renforce le système immunitaire. Grâce à ses propriétés anti-microbiennes, anti-fongiques, anti-allergiques et anti-oxydantes, la chicorée contribue à renforcer le système immunitaire et à réduire la probabilité de contracter certaines maladies. Découvrez 4 plantes médicinales et leurs bienfaits. Elle aide le système urinaire. La chicorée aide à éliminer les toxines des voies urinaires en stimulant la production d'urine et elle est utile dans le traitement de la cystite, de l'urétrite et des infections des voies urinaires. Contribue à la santé de la peau. La chicorée peut être utilisée comme cataplasme, une substance cicatrisante épaisse qui peut soulager les irritations de la peau ou les blessures. Elle est utilisée dans l'industrie agroalimentaire. La chicorée est couramment cultivée dans différentes parties du monde car ses feuilles peuvent être consommées crues ou cuites et ses racines torréfiées, hachées et moulues peuvent être utilisées comme substituts du café. D'autre part, en raison de sa teneur élevée en inuline, un polysaccharide semblable à l'amidon, elle peut remplacer le sucre et les graisses dans la fabrication de certains aliments transformés et elle peut être utilisée pour sucrer les boissons. C'est un phytoremédiateur. La chicorée est capable d'absorber et de dégrader non seulement les métaux lourds tels que le cadmium mais aussi de phytoremédier les sols contenant des composés persistants tels que le dichlorodiphényl-trichloroéthane, une agrotoxine persistante utilisée pour la lutte contre les insectes et qui a des effets néfastes sur la biodiversité et sur l'homme. Avant de poursuivre, on va vous poser une petite question. A votre avis, de quelles couleurs peuvent être les fleurs de chicorée ? A. Rouge, B. Jaune, C. Bleu, D. Tout ce qui précède est correct. On vous laisse jusqu'à la fin de la vidéo pour trouver la bonne réponse. Si vous aimez Projet Écolo, n'oubliez pas qu'avec un SuperTanks, vous pouvez nous aider à continuer à créer plus de contenu comme celui-ci. Comment consommer de la chicorée ? La chicorée peut être consommée de nombreuses manières différentes. Tout d'abord, elle peut être consommée sous forme d'infusion. Et pour ce faire, vous devez tremper les feuilles de chicorée dans de l'eau bouillante, les laisser infuser et les filtrer. La dose est d'une tasse par jour afin d'être très efficace, par exemple en cas de constipation. Il est également possible de préparer des extraits à queue à partir des racines. Cette méthode est utilisée depuis des années dans le traitement de la malaria par exemple. La décoction de chicorée est une préparation obtenue en ajoutant de l'eau froide à la plante, en la laissant mijoter pendant 5 à 10 minutes, puis en la filtrant. Les décoctions sont traditionnellement préparées à partir de certaines parties de la plante ou de la plante entière. Enfin, sachez que vous pouvez en consommer sous forme de teinture, de gouttes, de poudre ou de pilules. Contre-indication de la chicorée La chicorée est contre-indiquée pour les personnes souffrant d'hypertension ou de tension artérielle irrégulière. Bien que la chicorée ait été largement utilisée au cours de l'histoire, elle contient des concentrations élevées de métabolites secondaires qui peuvent avoir des effets toxicologiques. Toutefois, des études ont conclu à leur inocuité pour l'homme. Il convient de noter que la chicorée peut présenter un risque pour les patients souffrant d'hypertension artérielle ou d'aggravation de l'hypertension, raison pour laquelle il est toujours conseillé de consulter un spécialiste avant de décider d'en consommer. Et pour en revenir à la petite question qu'on vous a posée, vous avez trop la bonne réponse ? La bonne réponse est c'est Les fleurs de chicorée sont de couleur bleu clair. Envisagez-vous de commencer à prendre de la chicorée ? Vous serez peut-être plus intéressé par l'ashwaganda. Voici ses bienfaits. Propriétés de l'ashwaganda Les résultats des recherches scientifiques indiquent que cet arbuste a de nombreuses propriétés, notamment des propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires, astringentes, anti-tumorales, antibactériennes, anti-parkinsoniennes, anti-anxiétés, anti-stress, etc. Les feuilles, les tiges et les racines de l'ashwaganda contiennent divers composés bioactifs tels que des tanins, des flavonoïdes, des alcaloïdes, des glycosides et des lactones stéroïdes. Les alcaloïdes et les lactones stéroïdiens sont connus sous le nom de huitanolides et ils agissent comme antioxydants. Voyons maintenant ces 8 principaux bienfaits. Contrôle de l'anxiété et du stress. Grâce à ses propriétés adaptogènes et parce qu'il agit sur le cortisol, qui à son tour réduit le stress et diminue les niveaux d'anxiété, il est utilisé comme remède naturel pour stabiliser l'humeur. Saviez-vous que le millepertuis aide aussi à lutter contre l'anxiété ? Découvrez-en plus sur cette plante médicinale dans la vidéo suivante. Préviens la détérioration des fonctions cognitives. Ces composants bioactifs, notamment le huitanolide A et le huitanone, ont des propriétés nootropiques, ce qui signifie qu'ils améliorent l'activité sébrébrale en stimulant la mémoire et en favorisant, tout en facilitant la capacité d'apprentissage. Des études sur des personnes souffrant de troubles cognitifs légers ont montré des résultats positifs grâce à l'ashwaganda. Améliore les fonctions du système reproducteur. Il est prouvé que l'ashwaganda favorise la fertilité chez les hommes en bonne santé car cette plante augmente la qualité du sperme tout en améliorant la motilité des spermatozoïdes et en augmentant leur volume et leur concentration. Il augmente également le taux de testostérone. Améliore les performances physiques. Des études suggèrent que cette plante peut accroître les performances physiques en augmentant la consommation maximale d'oxygène et en augmentant les niveaux de puissance. Mais avant de continuer, on va vous mettre à l'épreuve. A votre avis, quel est l'autre nom de l'ashwaganda ? A. Tampona B. Ginseg Indien C. Oroval On vous laisse jusqu'à la fin de la vidéo pour trouver la bonne réponse. Prévient et retarde les dommages cellulaires. Grâce à ses propriétés antioxydantes, l'ashwaganda est capable d'éliminer les radicaux libres du système immunitaire, ce qui permet de prévenir et de retarder les dommages causés aux cellules. Il joue donc un rôle clé dans la prévention de certaines maladies. Favorise le sommeil L'ashwaganda facilite le sommeil et aide à soulager l'insommeil. En effet, des études sur les souris ont montré que, grâce aux composés chimiques présents dans la plante, la phase de sommeil profond s'installe plus vite. Soulève les douleurs inflammatoires Ses propriétés anti-inflammatoires réduisent la douleur causée par l'inflammation. Il est donc utilisé pour traiter les patients qui souffrent d'arthrite ou d'ostéoarthrite. Il est thérapeutique pour les troubles du système nerveux central. Des études sur les constituants actifs de l'ashwaganda indiquent que cette plante peut être utilisée pour traiter des maladies telles que la maladie de Parkinson et la maladie d'Alzheimer. Comment consommer de l'ashwaganda ? Cette plante concentre le plus haut pourcentage de composés bénéfiques dans ses racines. Il est donc recommandé de consommer l'extrait à queue de la racine. Vous pouvez facilement en acheter en pharmacie et en magasin d'aliments naturels. En général, on le trouve sous forme d'extraits, de comprimés et de poudre et il existe de nombreuses marques différentes. Contre-indication L'ashwaganda consommé aux doses recommandées n'a pas de toxicité élevée ni d'effet secondaire connu et il peut être utilisé en toute sécurité chez l'homme. Cependant, il n'est pas recommandé aux femmes enceintes car sa forte consommation peut être abortive. Il convient de consulter un spécialiste avant toute utilisation car l'association de l'ashwaganda avec d'autres médicaments peut avoir des effets indésirables. Et pour en revenir, la petite question qu'on vous a posée, vous avez trouvé la bonne réponse ? La bonne réponse est B. L'ashwaganda est aussi appelé ginseng indien. Et voilà pour les bienfaits de l'ashwaganda. Parlons maintenant des propriétés d'une plante médicinale que vous ne connaissez sûrement pas, le kalankoe. Propriétés du kalankoe. Avant de parler des propriétés du kalankoe, commençons par voir d'où elles viennent. En fait, ces plantes synthétisent des composés chimiques qui présentent une activité biologique intéressante et qui peuvent être utilisés pour traiter des problèmes de santé. Ces composés chimiques présents dans le kalankoe sont les flavonoïdes et les bufadiénolydes. Les flavonoïdes sont des pigments végétaux qui ont une action anti-inflammatoire dans notre organisme et un fort pouvoir anti-oxydant. Alors que les bufadiénolydes sont des stéréoïdes et ce sont eux qui supposément ont des propriétés anti-cancéreuses. Par conséquent, les propriétés du kalankoe comprennent des propriétés anti-tumorales, anti-histaminiques, anti-inflammatoires et immunomodulatrices. A quoi sert le kalankoe ? Pour commencer, il aide à traiter les infections, les inflammations et les brûlures. Il prévient également les maladies rhumatismales et les ulcères. Il contribue également à réduire le vieillissement prématuré de l'organisme et à lutter contre le parasite de la leishmaniose, une maladie qui se manifeste sous une forme cutanée ou systémique et qui peut même être mortelle. D'autre part, une croyance répandue veut qu'il ait des propriétés curatives contre le cancer, ce qui est en fait un mythe. D'une part, les effets anti-tumoraux n'ont été démontrés que sur des tissus vivants dans des boîtes de pétri et en plus, rien ne garantit qu'ils aient des effets sur des êtres vivants. Seules trois espèces ont été testées sur des souris et les résultats n'ont pas été probants. Enfin, l'effet anti-cancéreux ne serait pas atteint juste en mangeant des feuilles, mais les substances actives doivent être isolées et raffinées en plus de nombreux procédés pharmacologiques pour augmenter leur performance. Avant de continuer, on va vous poser une petite question. Quel est l'autre nom du calencoer ? Mère de millions, usine d'alligators, usine de chapeau mexicain, A, B, C, donc D. On vous laisse jusqu'à la fin de la vidéo pour trouver la bonne réponse. Si vous aimez notre contenu, n'hésitez surtout pas à nous le faire savoir avec un like. Comment consommer du calencoer ? Vous devez savoir que la plante calencoer peut être consommée de diverses manières, la plupart sous forme comestible. Le calencoer peut notamment être consommé en salade, en jus et en infusion. Mais on peut aussi l'utiliser en externe en formant une sorte de crème avec le jus de ses feuilles mélangées à de la vaseline à appliquer sur la peau. Mais quelle est la dose recommandée ? S'il s'agit d'une espèce de calencoer dont les propriétés médicinales ont été scientifiquement prouvées, la dose recommandée par personne ne doit pas dépasser 30 g de feuilles vertes par jour. Dans le cas des infusions, il est recommandé d'en prendre 3 par jour avant chaque repas. Et il n'est pas du tout conseillé de consommer la plante dans son intégralité. Il est toujours conseillé de consulter un médecin pour connaître la dose appropriée à consommer. Effets secondaires et contre-indications. Une consommation excessive pourrait avoir des conséquences sur la santé. Voyons tous ces effets secondaires. Sur le système cardiovasculaire, il pourrait augmenter le rythme cardiaque et provoquer une tachycardie. Sur le système endocrinien, une consommation à long terme peut entraîner une hypothyroïde. Sur le système immunitaire, peut entraîner une immunosuppression généralisée en inhibant la production de lymphocytes. En revanche, il peut être toxique en cas de surconsommation et peut provoquer des réactions allergiques en raison de la présence de métabolites tels que les mucilages et les gommes. Les autres effets secondaires d'une consommation élevée sont la dépression, les ballonnements, les régurgitations, la paralysie de la langue et la salivation excessive. En ce qui concerne les contre-indications, les femmes enceintes, les personnes âgées, les personnes souffrant d'hypertension et les enfants ne doivent surtout pas en consommer. Et pour en revenir à la question qu'on vous a posée, vous avez trouvé la bonne réponse ? La bonne réponse est D. Le calencoé est également connu sous tous ses noms. Et enfin, nous allons vous parler des bienfaits de l'artémis. Soyez attentifs et prenez note. Propriétés de l'artémisa L'artémisa est connue comme plante médicinale en raison de ses nombreuses propriétés. Voyons dix propriétés de l'artémisa. Anti-inflammatoire Réduire l'inflammation des tissus Antispasmodique Soulage les spasmes musculaires Antiseptique Antimicrobien Aide à réduire les risques d'infection Anti-hypertenseur Contrôle l'hypertension Antidépresseur Soulage les symptômes de la dépression légère Immuno-modulateur Améliore la réponse du système immunitaire Hepato-protecteur Protège le foie Vermifuge Capable d'éliminer les parasites Estrogénique Stimule la production d'estrogènes, les hormones sexuelles Antipaludique Prévient soulage les symptômes du paludisme De fait, les nombreux bienfaits de l'artémisa lui viennent de ses divers métabolites et composés bénéfiques Tels que les acides organiques et les flavonoïdes Voici quelques-uns de ses bienfaits 1. C'est bon pour l'estomac Elle est très efficace contre les problèmes intestinaux Car elle régule la fonction intestinale Soulage les douleurs intenses Et augmente l'absorption des nutriments Elle prévient également la lourdeur d'estomac, les gaz et les nausées 2. Aide à éliminer les toxines Grâce à ses propriétés hépatoprotectrices Elle favorise la sécrétion de la bile et aide à l'élimination des toxines 3. Élimine les parasites Elle fonctionne comme un répulsif pour les moustiques Et elle peut aussi éliminer les parasites externes Tels que les puces et les tiques 4. Aide au cycle menstruel Plus précisément, elle aide à réguler le cycle menstruel Les souleurs et les symptômes prémenstruels ainsi que ceux de la ménopause 5. Elle est utilisée pour traiter le paludisme Elle peut être utilisée pour traiter la malaria Car l'un de ses composés, l'artémisinine, agit rapidement chez les patients symptomatiques 6. On pense que cela peut aider avec les tumeurs Elle peut avoir un effet positif sur les patients atteints de tumeurs Car elle peut agir sur les cellules tumorales Cependant, ce bienfait de la témisa est toujours à l'étude Avant de continuer, nous allons vous mettre à l'épreuve Quelle hauteur peut atteindre la plante d'armoise? A. 1 m B. 2 m C. 3 m Pensez-y bien car à la fin de la vidéo, vous pourrez vérifier si vous aviez raison Et si vous voulez connaître d'autres plantes aromatiques, ne manquez pas la vidéo que nous vous laissons ici Comment consommer de l'artémisa L'artémisa est consommée depuis le Moyen-Âge sous diverses formes Aujourd'hui, on en trouve dans de nombreuses herboristeries et pharmacies Cependant, avant d'en consommer, on vous recommande d'en parler avec votre médecin ou avec un spécialiste Ceci étant dit, voyons comment consommer de l'artémisa L'artémisa peut être consommée sous forme d'infusion En Europe, on prépare un thé fort en versant de l'eau bouillante sur des feuilles, des tiges et des fleurs séchées On la laisse ensuite infuser pendant environ 5 minutes Ensuite, on peut la filtrer et la boire, généralement avant les repas Elle se combine bien avec la camomille, l'hypericum, le fenouil, la balotte, la fumeterre et la rue des jardins Une autre façon d'en consommer est par le biais de teinture mère En prenant les gouttes directement ou en en mettant quelques gouttes dans vos boissons Prenez toujours le nombre de gouttes indiquées par le prescripteur de la teinture mère Ou celui figurant sur le flacon Elle peut également être consommée sous forme de poudre à partir des feuilles ou des fleurs Vous pouvez l'ajouter à une infusion Si vous aimez Projet Écolo, rappelez-vous qu'avec un super merci, vous pouvez nous aider à continuer à créer du contenu comme celui-ci Contre-indication de l'Artemisa L'Artemisa, malgré ses propriétés bénéfiques, est très dangereuse pour les femmes enceintes ou allaitantes et leurs bébés Car c'est une plante abortive Il ne faut jamais trop en prendre car elle peut provoquer des troubles du système nerveux tels que des convulsions Artemisa interagit négatimement avec le médicament Almogran Qui est utilisé comme traitement de la migraine Et avec certains médicaments utilisés pour traiter le VIH C'est pour ces raisons que nous soulignons l'importance de consulter des spécialistes avant d'en consommer Et pour en revenir à la question que nous vous avons posée précédemment Y avez-vous réfléchi ? Et bien la bonne réponse est B La plante d'Artemisa, plantée dans le sol dans de bonnes conditions, peut atteindre une hauteur de 2 mètres Mais dans un pot, sa taille est beaucoup plus petite Maintenant que vous connaissez ces 5 plantes miraculeuses Dites-nous, allez-vous commencer à en consommer pour bénéficier de leur propriété médicinale ? A bientôt les écolos ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada